Oui, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de SMS marketing et je vais vous expliquer comment vous pouvez configurer un outil de SMS marketing sur votre site internet en l'espace de quelques secondes. Nous avons travaillé sur une extension. Nous avons partagé un article qui expliquait comment le faire soi-même. Et compte tenu du nombre de personnes qui ont quand même manifesté l'intérêt par rapport à avoir une solution beaucoup plus facile à intégrer, nous allons développer une extension que je vais vous présenter dans quelques secondes. Et cette extension permet tout simplement d'ajouter une option de configuration de SMS sur son site web en l'espace de quelques secondes. Donc nous allons voir ensemble comment ça marche et j'ai au présent mon écran et nous allons commencer. Donc si vous voyez mon écran ici, là j'ai installé l'extension déjà sur, j'ai installé l'extension sur ce site web-ci et bon, dans l'onglet configuration, je ne commence pas la configuration pour que vous comprenez un peu comment ça marche et ensuite je vais vous montrer le processus d'installation. Donc vous avez parti dans l'onglet settings ou réglage et vous allez cliquer sur Twilo, plugins and settings. Bon là, là l'extension remarque c'est assez simple, c'est qu'il y a deux onglets, l'onglet de settings et l'onglet de send SMS. Dans l'onglet de settings, vous allez mettre ce qu'on appelle le site, l'authentication token. Donc ce sont des informations que vous allez prendre de Twilo et vous allez aussi mettre votre numéro de téléphone Twilo. Et quand vous allez mettre cette information, donc en principe, vous allez être en mesure d'envoyer un SMS. Donc supposons que moi je vais envoyer un SMS à qui, à moi. Par exemple, je vais tout simplement venir ici, je mets mon nom. Et là, je vais mettre mon numéro de téléphone. Donc je mets par exemple plus, donc plus 1. Et à ce niveau, je vais mettre le message que je souhaitais envoyer. Par exemple, ceci est un message pour Gilles Blas par exemple. Donc, quand je vais faire ça, je vais cliquer sur Envoyer. Donc automatiquement, ça va donc tout simplement. On me dit Form submitted. Bon, moi, je viens de voir un SMS et là, ça me dit Gilles Blas. Ça, c'est un message pour Gilles Blas. Donc ça, c'est vraiment très simple comme extension. Donc, si vous installez ça sur le site web, c'est gratuit. Je vais laisser le lien en bas de la vidéo. Vous allez cliquer tout simplement sur le lien et aller télécharger gratuitement sur nos sites internet. Donc maintenant, allons un peu dans les détails plus ou moins techniques d'installation. Donc, ce que je veux faire pour vous expliquer le processus d'installation. Donc, une fois que vous allez télécharger l'extension, voilà les étapes que vous allez suivre. Donc, je vais aller sur le site internet qui n'a pas encore cette extension. Bon, par exemple, je vais peut-être aller sur le site web Lublin. Et là, je vais me connecter. OK. Là, je me connecte. OK. Donc, ici, je vais... Qu'est-ce que ça se passe? OK. Donc là, je vais aller dans mon tableau de bord. Et je vais tout simplement cliquer sur l'onglet extension. Et là, je vais ajouter mon extension. OK. Je pense qu'il y a des autres extensions qu'il faudrait mettre là-jouen. Donc là, je vais tout simplement ajouter mon extension que j'ai téléchargée. Et là, c'est ça. Et là, je fais installer. Je fais activer. OK. En plus, maintenant, pour la suite, je vais aller dans mon compte Tuilo. Donc, si vous n'avez pas... Juste au-plaît, je ne sais pas si je l'ai dit au début. Donc, pour être en mesure de faire la configuration, vous avez besoin d'un compte de Tuilo. Donc, il sera tout simplement question d'aller sur le site de Tuilo.com. Et ensuite, vous allez essayer de... Vous allez créer un compte. Donc, je crois que vous avez droit à un crédit gratuit. Donc, vous pouvez cliquer sur Login ou... Vous cliquez sur Login et vous créez un compte. Bon. Moi, j'ai déjà, dans tous les cas, un compte. Donc, je n'ai pas besoin de recréer. Et quand vous allez créer le compte, vous allez être en mesure d'avoir la clé API, le token et le numéro de téléphone. OK. Donc... Et donc, là, je vais me connecter à mon compte et je vais... OK. Donc, je vais copier ma clé API. Donc, une fois que vous avez installé l'extension, vous allez aller dans l'onglet Réglages. Et vous allez voir l'onglet qui s'appelle Tuilo Blogging Settings. Je pense que c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, je vais tout simplement mettre ça ici. Et ceci, je vais copier. Et je vais mettre ici. Et le numéro de téléphone aussi, je copie et je mets là. Et ensuite, je vais cliquer sur Enregistrer. Donc, quand je dis l'enregistrement, je peux aller dans l'onglet ici. Je peux venir là. Je dis Gilles Blas. Et je mets mon numéro de téléphone, plus un. Et je dis, ceci est un message du site web, le blog. Et quand je fais ça, je vais tout simplement cliquer sur Enregistrer. Donc, là, c'est envoyé. Et là, je viens de recevoir encore un autre SMS. Bon. C'est vraiment tout ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment comme ça que fonctionne l'extension. Comme j'ai dit, c'est gratuit. Allez sur mon site web, vous téléchargez et vous testez. J'attends vos points de vue. Ce serait un plaisir vraiment de pouvoir avoir votre opinion pour être en mesure de voir comment on peut améliorer l'extension. Donc, c'est sûr qu'il y aura d'autres fonctionnalités qu'on pourrait intégrer, par exemple, à partir de l'onglet Contact. On peut le faire directement. Ou bien plusieurs autres choses que je pourrais vraiment implémenter en fonction de vos suggestions. Merci beaucoup. Vous pouvez passer une excellente journée. Surtout, portez-vous bien. A bientôt.